bonjour et bienvenue sur la chaîne du palais des saveurs aujourd'hui une recette un peu technique mais vous allez voir c'est un vrai régal aussi bien pour les yeux que pour les papilles je réalise des croissants bicolores dans la cuve de mon robot j'émiette la levure fraîche j'ajoute ensuite les farines j'ajoute ensuite le sel le sucre le miel j'ajoute ensuite les liquides l'eau le lait je pétris pendant deux minutes j'ajoute le beurre et je continue à pétrir pendant six minutes 250 g de pâte et j'ajoute le colorant j'étale en un rectangle de 30 par 40 cm sur un plan de travail fariné je n'ai plus qu'à étaler ma pâte sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et à placer au réfrigérateur toute la nuit le restant de pâte je le mets en boule et je le place au réfrigérateur recouvert de papier étirable pendant toute une nuit je sors la détrempe du réfrigérateur le lendemain et je l'étale en une croix une fois ma pâte étalée je dispose au centre le beurre coupé en morceaux je rabats les pointes à l'aide du rouleau je pince les bords j'aplatis le centre je farine je retourne ma pâte maintenant je peux étaler une fois ma pâte étalée en un rectangle de 20 par 30 j'effectue un tour double pour ça je rabats la pâte de cette façon je filme et je place le tout au réfrigérateur 30 minutes je farine la pâte dessus dessous et j'allonge une fois ma pâte étalée je réalise le tour simple je filme la pâte et je la laisse reposer une heure au réfrigérateur allez je sors la pâte du réfrigérateur je farine et j'allonge aux mêmes dimensions que la pâte colorée maintenant avec de l'eau et un pinceau je mouille ma pâte et je viens de déposer ma pâte colorée dessus je découpe les bords le surplus de pâte blanche je farine ma pâte je farine ma pâte je la roule sur le rouleau je la dépose sur la plaque je filme et je replace le réfrigérateur je sors ma pâte du réfrigérateur je la mets sur ma plaque de travail avec le côté rouge sur la plaque je farine le rouleau et j'étale un peu la pâte je découpe ma pâte en deux et je réalise des triangles dont la base fait 8 cm mudien je suis un coût je suis d'accord on fait bon pourquoi je c'est bien Je prends un triangle, je le retourne, j'incise la moitié de la base, j'étire bien la pâte et je roule. Je viens placer sur ma plaque de cuisson la pointe dessous. Je dors ensuite chacun de mes croissants après les avoir fait pousser une heure et demie. On enfourne maintenant pour 12 minutes à 170 degrés. J'espère que ce tour de main, ces tours de main plutôt, cette technique vous aura bien plu. Maintenant à vous de jouer, je vous souhaite du courage, je vous souhaite un très bon appétit, un bon petit déjeuner surtout, au revoir.